Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 6 savants noirs, 6 inventeurs noirs. Je suis un peu en retard le mois dernier, donc le mois de février, c'était le mois de l'histoire des noirs. Et donc je vais commencer par vous expliquer c'est quoi le mois de l'histoire des noirs, puis je vais vous présenter ces 6 savants noirs. Le mois de l'histoire des noirs est une commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora africaine, qui a été célébrée pour la première fois aux États-Unis en 1976, par le président américain Gerald Ford. Depuis, il est célébré chaque année au mois de février. D'autres pays ont emboîté le pas des États-Unis comme le Canada depuis 1995 et le Royaume-Uni depuis 1987. Ce chercheur et chirurgien afro-américain consacra sa carrière à la transfusion sanguine. Il perfectionnera les techniques de conservation du sang et créa la première banque du sang à grande échelle au début de la Deuxième Guerre mondiale. Grâce à son invention, des milliers de vies ont été sauvées lors de la guerre. Ce chirurgien afro-américain est reconnu pour son travail de pionnier dans le domaine des greffes de reins. En 1961, il réalisa la première greffe de reins réussie entre humains qui n'étaient pas des jumeaux. Il a également mis au point le prototype de l'appareil de perfusion rénale Belzer. Cet appareil permet de préserver les reins jusqu'à 50 heures après prélèvement. Cette inventrice était une chercheuse et une chirurgienne pionnières dans le domaine du cancer. Elle est reconnue pour ses contributions à la chignothérapie. Le 2 novembre 1880, Johnson Powell a reçu un brevet pour un protecteur oculaire destiné aux chauffeurs de four, aux pompiers et à d'autres personnes exposées à une lumière intense. Cet inventeur afro-américain est à l'origine de l'ascenseur électrique, qu'il fera breveter en 1887. Alexander Mill a créé l'ouverture et la fermeture automatique des portes. Abolitionniste et inventeur afro-américain, Joseph Richard est à l'origine de la bouche de secours incendie brevetée en 1878. C'est la fin de ce partage, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et retrouvez-moi également sur Instagram pour d'autres types de partages. A bientôt! N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker la vidéo, d'avoir regardé la vidéo !